Comment gagner des âmes au Seigneur ? On a parlé surtout, pas tellement ce soir, mais les autres soirées, de l'évangélisation personnelle. Il y avait un temps où on mettait un chapiteau, on faisait beaucoup de bruit et les gens venaient. Ce temps, du moins dans les pays d'Europe et je pense les pays occidentaux, ce temps est plus ou moins passé. Aujourd'hui, il faut travailler plus au niveau personnel. Il faut aussi se servir, comme vous le faites ici à l'église, de toutes les choses modernes. J'ai eu un, je parlais à un pasteur, un vieux pasteur et lui dit, oh, qui dit l'Internet et tout, toutes ces choses modernes. Il dit, on n'a pas besoin de ça. Il dit, l'apôtre Paul a gagné des âmes sans avoir tout ça. C'est vrai. Mais je suis convaincu que si l'apôtre Paul ressusciterait et viendrait habiter la Belgique pour évangéliser ici, il aurait l'Internet, il aurait une voiture, il aurait une tablette, il aurait un GSM, parce que c'est un homme qui voulait mettre tout, n'est-ce pas, au service du Seigneur. Ma première pensée pour ce soir, et je suis dans le ministère depuis assez longtemps, et c'est la première fois que j'ai eu cette pensée-ci. à peu près la dernière parole, ou presque la dernière parole de Jésus sur la terre, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Une dernière parole est importante, n'est-ce pas, et c'est presque sa dernière parole, ça dépend de quel évangile on lit ou les actes des apôtres. Mais Jésus ne dit pas chasser les Romains, il ne dit pas renvoyer les Juifs, il dit aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle. Vous regardez le journal télévisé, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, d'habitude ce sont des mauvaises nouvelles. Mais nous avons pas seulement une bonne nouvelle, nous avons la meilleure nouvelle. Il n'y a pas de meilleure que la nouvelle que nous avons. Et nous devons proclamer cette bonne nouvelle. Mais comment ? Comment ? Comment évangéliser le monde aujourd'hui ? Comment amener notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins au Seigneur ? Je propose dans ces quatre soirées de regarder avec vous des principes bibliques. Et alors essayer de montrer comment nous pouvons mettre ces principes bibliques en pratique. Nous allons aussi regarder comment les apôtres le faisaient. Je pense que les apôtres, ils étaient des experts de l'évangélisation, n'est-ce pas ? Ils ont fait du bon boulot. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir, deux mille ans plus tard. Parce qu'ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Alors, pour commencer, une question. Pourquoi évangéliser ? Pourquoi annoncer la bonne nouvelle ? Pourquoi proclamer l'évangile de Jésus-Christ ? Eh bien, premièrement, parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile de Jésus-Christ est le seul et unique moyen pour trouver le pardon du péché et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. D'ici peu, nous allons fêter Noël. Très bonne période. Bonne nouvelle. Noël. Et quand l'ange Gabriel vient annoncer à Joseph que le bébé qu'attend Marie est du Saint-Esprit, il lui dit ceci. « Marie enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous imaginez, il parle d'un bébé qui doit encore naître. Et il dit, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. La deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que Jésus nous a ordonnés de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'évangélisation du monde entier est essentielle parce que, sans conversion à Jésus-Christ, le monde est condamné à la mort éternelle et à passer l'éternité en enfer. C'est clair. C'est grave ça, mais c'est vrai. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est noir et blanc, n'est-ce pas ? C'est très clair. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ce dernier verset est important parce qu'au fil des siècles, et surtout dans les deux derniers siècles, on a inventé des doctrines, promulgué des doctrines dans certaines églises qui suggèrent ou qui affirment des choses très étranges. On affirme que le pardon des péchés et la vie éternelle au ciel seraient si accessibles sans la confession à Jésus-Christ. Or de Jésus-Christ. Par exemple, certains disent, les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, les gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile, les gens, ce n'est pas leur faute qu'ils ne se sont pas convertis, parce qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de se convertir, ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Alors, Dieu serait injuste de les condamner quand ce n'est pas leur faute. Et alors ces gens-là, Dieu va les juger sur base de leurs œuvres ou de leurs mérites. Ça, c'est une doctrine. Une autre, pense que, et malheureusement, parmi des chrétiens du temps dans lequel nous vivons, pense que certaines catégories de personnes, et on pense surtout aux Juifs, peuvent être sauvées sur base d'être Juifs, sur base de la loi, et donc sans Jésus. Encore d'autres disent que c'est Dieu qui décide. On est prédestiné à être sauvé ou à ne pas être sauvé. Et comme c'est Dieu qui décide, l'homme n'y est pour rien. Dans ce cas-là, si vous croyez ça, il vaut mieux rentrer à la maison maintenant et ne pas revenir les mardis suivants. N'est-ce pas? Parce que si on croit que Dieu décide tout seul et l'homme n'y est pour rien, inutile d'évangéliser, inutile de partager la bonne nouvelle. Et si on croit cela, c'est même inutile d'essayer de vivre une vie pieuse, parce que si on va être sauvé, on va être sauvé, et si on ne va pas être sauvé, on ne va pas être sauvé. C'est Dieu qui décide. Et si on n'est pas donc élu de Dieu, on n'a aucune chance. Alors, vivre dans le monde, s'amuser. Une autre fausse doctrine dit que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il n'enverra personne en enfer. Donc tout le monde va être sauvé. On n'a pas à s'inquiéter. On sera tous au ciel. Et beaucoup de gens, y compris même certains qui s'appellent chrétiens, aujourd'hui ne croient même pas que l'enfer existe. Le diable n'existe pas. Quand même échange, hein? Qui fait son travail alors? Encore une autre fausse doctrine dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc vous donnez votre cœur à Jésus, et puis le reste de votre vie, vous faites ce que vous voulez. Vous vivez dans le monde, dans le péché, ça n'a pas d'importance. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, disent-ils, si ce n'est pas comme ça, la vie éternelle n'est pas nécessairement éternelle. Et puis, on a des églises et des sectes qui disent que eux seuls sont le chemin vers le ciel. N'est-ce pas? Vous croyez ça, Ransard? Si vous voulez aller au ciel, il faut absolument venir à l'église de Ransard. Ah non, il faut venir à l'église d'Anvers. Aucune église, aucun secte n'a une monopolie sur le chemin vers le ciel. Toutes ces fausses doctrines n'ont pas de passe biblique. Mais beaucoup de gens, malheureusement, des gens qui s'appellent chrétiens, les croient. La Bible est pourtant très claire. Qu'est-ce que dit Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas je suis un chemin, une vérité ou une vie. Il n'y a pas d'autre. Le chemin, la vérité, la vie. Nul, pas nul sauf quelques exceptions, non, nul ne vient au Père que par moi. Donc, par Jésus. Donc, pas par Mohamed, pas par Bouddha, pas par pasteur si ou pasteur ça, seulement par Jésus. D'accord? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aucun autre. Nous avons au moyen du son de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus est le saint et véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Aucune église, aucun secte, aucune personne ne peut ouvrir le ciel ou fermer le ciel à un pécheur. Et personne ne peut ouvrir le ciel elle-même. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce sont des paroles de Jésus, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, frères et sœurs, c'est l'Évangile. L'apôtre Jean, pardon, Jésus dit, la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. et l'apôtre Jean écrit, voici ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pas compliqué, hein, l'Évangile. Très simple. La doctrine du salut éternel par Jésus Christ est la plus importante doctrine de toute la Bible. Nous devons la garder, la garder pure et intacte contre toutes ces inventions des hommes. Alors, je voudrais ce soir expliquer très bien et très simplement ce que c'est cet Évangile. D'abord, la Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui dit Amen, mais c'est vrai. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. La Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Le mot péché n'est pas populaire. On ne lit pas ça dans le journal. Il y a quelques années, ils ont sorti une nouvelle traduction en néerlandais de la Bible moderne parce que l'ancienne, il faut l'admettre, le langage est un peu dépassé. Mais je refuse de prêcher de cette nouvelle traduction. Le mot péché n'est plus dedans. On l'a remplacé par faute. Il y a quelque chose là-derrière, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une modernisation de la langue. Je ne sais pas, j'espère que je n'exagère pas, mais je vois la main du malin là-derrière. Les gens ne veulent pas, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont pécheurs. Mais c'est la Bible qui le dit. Ils ont remplacé le mot péché par faute. Et l'humanisme moderne enseigne que l'homme n'est pas pécheur. Il est bon de nature, l'homme. Qui croit ça? si nous sommes honnêtes, je pense que nous devons tous confesser avec l'apôtre Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est quand même fort, vous ne trouvez pas? Quand est-ce que l'apôtre Paul écrit ça? Avant ou après sa conversion? Après? Longtemps après? Quand il écrit ça, il est déjà le grand apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, pas la faute, le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je dois dire Amen. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, c'est notre expérience à nous tous, non? Il continue. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous aussi, sinon nous n'étions pas ici ce soir. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Triste. Triste. Et si ça s'arrêterait là, on rentrerait tous à la maison le cœur très lourd. mais n'entrerait pas encore parce que ça va s'améliorer. Mais avant de s'améliorer, ça va s'empirer parce que le salaire du péché c'est la mort. Ça, c'est encore pire. Mais quand on dit le salaire du péché c'est la mort, ça n'est qu'à la moitié du verset. Le verset entier dit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'évangile dans un seul verset. N'est-ce pas? Péché également mais le don gratuit pas quelque chose que nous devons gagner que nous devons payer que nous devons mériter un don seulement que nous devons accepter. Et ça, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qu'est-ce que ça veut dire ôter? Enlever complètement, n'est-ce pas? Pour qu'il n'en reste rien. Pour qu'il n'en reste pas de traces. Enlever tout à fait. Parce que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et puis on arrive au verset le mieux connu de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça c'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Mettons que ce n'était pas comme ça et qu'il fallait gagner son salut éternel. Il fallait travailler pour payer son ticket au ciel. Vous serez prêt à donner combien pour un ticket au ciel? Ce serait au prix, n'est-ce pas? On pourrait travailler toute sa vie, faire des heures supplémentaires, épargner, tout ce qu'on... On ne saurait jamais payer. Mais le ticket est donné et c'est gratuit. Et une très bonne nouvelle en plus, c'est un billet 5. Il n'y a pas de retour. Alléluia. Paul, écrit « Je vous ai enseigné avant tout donc mon plus important enseignement. Comme je l'avais aussi reçu. Qu'est-ce que c'est cet enseignement plus important que tous les autres? Que Christ est mort pour nos péchés selon nos Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La Bible ne dit donc pas « Fais de bonnes œuvres, tu seras sauvé. Gagne ta place au ciel et tu seras sauvé. » La Bible dit « Croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'Évangile que nous prêchons. Amen. Mais faisons attention parce que sans le vouloir et parfois sans s'en rendre compte, il est facile de seulement prêcher une demi-Évangile. Parce que l'Évangile n'est pas seulement « Venez à Jésus. » L'Évangile est aussi « Répentez-vous de vos péchés et détournez-vous de vos péchés. » Oui, nous venons à Jésus avec nos péchés, mais pas pour garder nos péchés, mais pour les déposer. Se convertir à Jésus signifie non seulement croire en lui, mais aussi reconnaître qu'on est pécheur et demander le pardon de ses péchés et accepter Jésus personnellement comme sauveur et maître de sa vie. À tous ceux qui l'ont accueilli, Jésus a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont accueilli. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour les pardonner et pour les purifier de toute iniquité, mais nous devons les confesser. J'ai prêché ça dans une église près d'Anvers il y a un peu de temps et lors du café après le culte, une soeur vient me trouver et je voyais à son visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle avait un visage très frère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. tu as dit que nous sommes tous pécheurs. Tu aurais dû dire nous étions tous pécheurs. Moi, qu'elle dit j'étais pécheur, mais dès que j'ai accepté Jésus, je ne suis plus pécheur, je ne pêche plus. J'ai cherché pour voir si vous pouvez voir son oriole. bon, on s'est entretenu après et je lui dis, écoutez, ce n'est pas moi qui dit que vous êtes pécheurs, c'est la parole de Dieu. Et si nous sommes honnêtes, nous avons à confesser nos péchés tous les jours, n'est-ce pas ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les purifier. il ne faut pas seulement confesser ses péchés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est formidable. j'ai remarqué que dans tous ces versets, il n'y a pas une seule fois le mot peut-être. Il n'y a même pas une seule fois le mot probablement. C'est toujours sûr, c'est toujours certain. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Une seule m'a téléphoné, une seule dans une autre église m'a téléphoné, frère, j'ai besoin de te parler. Tu as du temps. Oui, ça va. Eh bien, qu'elle dit, je voudrais te dire que je ne suis pas sûr d'être sauvé. Elle est dans l'église depuis 20 ans, 30 ans. Je dis, tu n'es pas sûr d'être sauvé. Pourquoi? Elle me dit, parce que je ne me sens pas sauvé. Et alors là, nous avons un problème. Je dis, comment ça se sent, sauvé? Comment est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on saute en l'air? Est-ce qu'on a des frissons? Est-ce qu'on a la tête légère? Comment ça sent? Sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Je ne comprends pas. Je ne lis pas dans la parole de Dieu que le salut dépend des sentiments. Attention, je ne veux pas dire que quand on est sauvé, on ne peut pas être émotionnel. n'est-ce pas? Ça c'est quand même important. Les personnes âgées comme moi, peut-être vous vous rappelez, je ne sais pas, ceux qui étaient déjà chrétiens, vous étiez déjà chrétiens en 1975, certains? On avait au Hésal à Bruxelles la compagne avec Billy Graham. Vous vous rappelez certains? Vous y étiez peut-être. Grande stade. Hésal, là où d'habitude on joue le foot. J'ai eu le privilège d'être dans le comité d'organisation et le malheur d'être élu trésorier. Mais dans les préparations pour cette campagne, il y avait une conférence de presse. On a profité du fait que Billy Graham qui avait été en Russie la première fois qu'il avait été en Russie, il était en route de retour pour les États-Unis et il devait changer d'avion à Bruxelles. Alors on a pris les quelques heures entre les deux avions pour une conférence de presse. La salle était remplie. Il y avait tous les journaux étaient là, la télévision était là, la radio était là. Et Billy Graham visiblement fatigué de la campagne qu'il avait eue à Moscou. Et alors on expliquait ce qui allait se passer au Ézel et la campagne et comment ça allait se dérouler. Et puis les journalistes pouvaient poser des questions, un tas de questions, l'un après l'autre. Et Billy Graham a répondu. Au moment donné, un jeune homme se lève, il s'introduit, je suis monsieur un tel reporter du journal Le Soir. Vous connaissez le journal Le Soir. Et lui, Monsieur Graham, comment est-ce que vous répondrez à l'accusation que dans vos réunions vous travaillez les émotions ? Billy Graham m'a dit, je plaide coupable. Et puis il a demandé, il dit, jeune homme, maintenant je vais vous poser une question. Je vois que vous êtes marié, il avait eu Bac, je vois que vous êtes marié. Oui, oui, que dit le jeune homme. Est-ce que vous avez déjà un enfant ? Ah oui, on a déjà un bébé. Est-ce que vous étiez là à la naissance de votre bébé ? Oui, oui, j'étais là, je l'ai vu. Quand ce bébé est né, vous avez eu des émotions ? Ça vous a fait quelque chose ? Oh oui, qu'il a dit, j'ai pleuré de joie. Alors, a dit Billy Graham, ne m'accusez pas d'avoir des émotions quand des pécheurs naissent de nouveau. Bien sûr qu'il y a des émotions. Mais le salut n'est pas basé sur les émotions. Le salut est basé sur la parole de Dieu et sur notre foi dans la parole de Dieu. Il y a des jours qu'on sent bien dans le Seigneur, n'est-ce pas ? Il y a des jours où on se sent attaqué par le diable. Mais notre salut ne dépend pas de nos sentiments et de nos émotions. Nous avons la foi et le jour de Pentecôte, Pierre ne dit pas simplement venez à Jésus, il dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et pour ceux qui se convertissent vraiment au Seigneur, le Seigneur ne donne pas seulement le salut mais aussi l'assurance du salut. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé le course, j'ai gardé la foi. » désormais la couronne de justice mais réservée. Remarquons de nouveau, il ne dit pas « J'espère ». Non, il ne dit pas « J'espère ». Mais réservée. Le Seigneur, le juste juge me la donnera. Pas peut-être ce jour-là. Et puis il dit « Et non seulement à moi mais à tous même à Rensard qui auront aimé son avènement. » Il y a deux bases pour notre assurance de salut. Premièrement, la parole de Dieu. Jésus dit « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean écrit un texte que j'ai déjà lu « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est la première base de notre assurance de salut, la parole de Dieu. Deuxième base, c'est l'Esprit de Dieu, le témoignage de l'Esprit de Dieu dans le cœur du converti. La Bible dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » le salut et l'assurance de salut ne sont donc pas basés sur des sentiments ou des émotions. Heureusement, parce que les sentiments et les émotions changent tout le temps, sont si facilement influencés. aujourd'hui, on verse le soleil à briller. Je ne sais pas avant ça, mais chez nous, le soleil à briller. On se sent bien quand le soleil brille, n'est-ce pas? Mieux que quand il fait sombre et qu'il pleut. Et toutes les choses autour de nous, sans que nous en soyons conscients, influencent nos sentiments. Nos émotions peuvent être influencées par toutes sortes de choses. Heureusement que notre salut n'est pas basé là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on serait sauvés et demain pas. Et le lendemain, de nouveau. Et le lendemain, on doutera de nouveau. Non. Le salut est même tangible et visible chez les sauvés. Jésus dit, on connaît l'arbre par le fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bonheur porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ceux qui me téléphonent et qui disaient qu'elle ne savait pas si elle était sauvée. Je lui ai dit, moi je vais vous dire que vous êtes sauvés. Ah oui? Comment vous savez ça? Je dis, parce que j'ai observé vos fruits. J'ai observé vos fruits. Et vous portez des bons fruits. Donc ça veut dire que l'arbre est bon. Ah oui? Je dis, oui, la parole de Dieu le dit. Ah oui? Je dis, oui, la parole de Dieu le dit. Ce n'est pas mon idée à moi. Et quel fruit est-ce que nous portons? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Un chrétien, un sauvé, un nez de nouveau, porte ce fruit. Parfois, le fruit doit mûrir, n'est-ce pas? Quand on vient de naître de nouveau, le fruit est peu visible. Mais, au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, le fruit devient de plus en plus grand. Un autre aspect, il ne faut pas seulement comprendre ou même de croire la parole de Dieu pour être sauvé. Il faut aussi le mettre en pratique. N'est-ce pas? il faut, comme j'ai déjà dit, se repentir de ses péchés et se convertir à Jésus. Ce sont des pas qu'on fait. Pas un sentiment, une décision consciente qu'on prend. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le message de l'Église primitive « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » L'apôtre Paul dit à ceux de Dama d'abord puis à Jérusalem « Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. » qu'est-ce que quelqu'un doit faire exactement, précisément pour se convertir à Jésus ? C'est ce que le géolier de Philippe demande à Paul et Silas « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Et Paul et Silas répondent « Quoi au Seigneur Jésus ? » Et tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus, croire qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour payer le prix de nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu ainsi la mort, qu'il est monté au ciel pour nous ouvrir le chemin. Ça, c'est la première chose, ce qu'on doit croire. La deuxième chose, c'est ce qu'on doit faire. Lui confessait qu'on est pécheur, lui demandait le pardon de ses péchés. La troisième chose, lui demandait la vie éternelle. Et la quatrième, l'accepter dans son cœur comme sauveur et maître. Et la cinquième chose, vivre avec et pour Jésus. Selon sa parole, selon son plan, selon sa volonté, et le suivre fidèlement jusqu'à la mort. C'est toute une tartine, ça. La décision consciente de confesser ses péchés, lui demander la vie éternelle, l'accepter personnellement comme sauveur, ça s'appelle dans la Bible la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu naître de nouveau. Pierre écrit, vous avez été régénérés, régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons vu ce que c'est l'Évangile. Regardons maintenant qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste, c'est-à-dire celui, celle qui annonce l'Évangile. Comme nous l'avons déjà vu au début, l'évangélisation du monde entier est un commandement donné par le Seigneur Jésus lui-même. Je l'ai lu au début en Marc, je lis maintenant en Matthieu, « Allez, fête de toutes les nations des disciples, les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Marc dit, « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. » Et Jésus dit juste avant son ascension, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangélisation est donc la responsabilité de chaque chrétien. Il n'y a pas seulement des billigrames de ce monde ou des passeurs ou des anciens ou même des évangélistes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, peut-être même la plupart, n'amènent jamais quelqu'un au Seigneur. Beaucoup ne témoignent pas de Jésus. Pourquoi? Timidité, peur de rejet ou de moquerie, sentiment d'être incapable de ne pas savoir quoi dire, comment expliquer l'Évangile. Manque peut-être de compréhension, de conviction que les gens qui ne sont pas sauvés vont être éternellement perdus, vont passer l'éternité en enfer. frère, 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 Paul écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. et nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. et l'Évangile que nous devons proclamer à notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins n'est pas du tout compliqué. N'est pas du tout compliqué. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre qui, pour autant que nous le sachions, n'a jamais prêché auparavant, n'a pas eu un cours à l'école biblique comme en prêché, il ne s'est certainement pas théologien, Paul peut-être lui pas, mais il prêche le jour de Pentecôte. Nous sommes tous d'accord sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu et entre autres il dit ceci, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la pérescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le message ne pouvait pas être plus simple l'effet de ce message est incroyable. Après avoir entendu ce discours ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres « Hommes frères, que ferons-nous ? » Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors si nous voulons gagner notre famille, nos amis, nos voisins à Jésus qu'est-ce que nous devons leur dire ? Quels sont les points essentiels ? Vous allez me dire « Frère, ce soir vous vous répétez beaucoup. » Oui, je le sais, je plais de coupable parce qu'une bonne nouvelle vaut la peine d'être répétée, n'est-ce pas ? Et ce que j'aimerais faire ce soir c'est vous dire que vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible par cœur de Genèse à l'Apocalypse avant d'évangéliser vos amis ou votre famille je voudrais vous donner sept versets bibliques à prendre par cœur et je ne dois même pas vous donner les devoirs parce que vous les connaissez déjà et avec ces sept versets bibliques vous pouvez amener chacun au Seigneur d'abord il n'y a point de juste même pas un seul car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et si nous disons que nous n'avons pas péché nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous il faut parler du péché n'est-ce pas ? et puis quand nous avons parlé du péché nous allons parler du Sauveur car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé à tous ceux qui l'ont accueilli il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom avec sept versets seulement on peut expliquer toutes tout l'évangile à n'importe qui quelqu'un m'a dit un jour frère tes sept versets là c'est bon pour quelqu'un qui connait déjà le Seigneur qui connait déjà la Bible mais quelqu'un qui n'est pas encore chrétien il ne faut pas déjà venir avec la parole de Dieu qu'est-ce que vous pensez il faut justement venir avec la parole de Dieu parce que nos mots à nous n'ont jamais la force et la puissance de la parole de Dieu elle-même n'est-ce pas il faut citer la parole de Dieu parce que par ces paroles le Saint-Esprit touche le cœur c'est si simple que ça et chaque chrétien tout chrétien peut apprendre et expliquer ces sept versets je lis vos pensées quand on a été pédicateur pendant longtemps on est un peu télépathique je ne veux pas dire ça dans le sens occulte des mots mais je lis des pensées oui frère mais c'est pas si simple que ça j'ai déjà essayé j'ai déjà parlé à mes amis et ma famille et mes voisins au point certains ne veulent plus m'entendre moi j'ai déjà parlé à ma famille et ils ne veulent plus l'entendre mais ça ne m'empêche pas de leur parler n'est-ce pas bien sûr que ce n'est pas facile et pourquoi quand Jésus envoie ses disciples deux à deux pour annoncer la bonne nouvelle dans les villes et villages d'Israël avant de les envoyer il leur dit ceci je vous envoie comme des brebis au milieu des loups qu'est-ce qu'il a voulu leur dire pensez-vous avec ça vous allez avoir la vie facile non 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 ça va être difficile quand vous mettez des brebis avec des loups c'est dangereux non et dans le monde qui gagne le loup le brebis la brebis n'a aucune chance je vous envoie pas comme des loups parmi les brebis ça ce serait plus compréhensible vous aurez toute la force toute la puissance et votre victoire est garantie non je vous envoie comme des brebis au milieu des loups le diable n'aime pas que nous annoncions l'évangile il va tout mettre en oeuvre pour l'empêcher si vous voulez la vie tranquille et que le diable vous laisse tranquille tenez votre petit Jésus pour vous et ne le partagez pas avec des autres ne dites jamais à quelqu'un que vous aimez le Seigneur ne dites même pas que vous venez à une nouvelle jolie nouvelle Saint-La-Ransard tenez-le pour vous tout seul et le diable il vous laissera plus ou moins tranquille si nous allons annoncer la parole de Dieu essayer de gagner des âmes à Jésus ça veut dire que nous allons les voler au diable et le vol un des dix commandements dit tu ne déroberas point mais il y a une exception vous pouvez dérober tout ce que vous voulez au diable d'accord et quand nous allons évangéliser frères et sœurs c'est exactement ça que nous faisons nous volons les âmes du diable pour les amener au Seigneur et c'est la guerre c'est la guerre mais qui gagne pas nous mais celui qui est en nous beaucoup de chrétiens n'évangélisent pas parce que ils ont peur de ne pas savoir comment répondre Jésus dit dans un autre contexte mais c'est aussi valable pour l'évangélisation ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même pas 24 heures d'avance souvent nous essayons de penser et s'il me demande ça qu'est-ce que je vais répondre et si elle me demande ça qu'est-ce que et s'il dit ça non nous plions que le Seigneur dirige l'entretien et il va nous mettre les mots les paroles en bouche car dit Jésus ce n'est pas vous qui parlerez ce n'est pas vous mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous on n'expérimente jamais cette inspiration du Saint-Esprit si on ne se lance pas dans l'évangélisation Paul écrit prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non donc je ne me tais pas même s'ils sont fatigués de m'entendre je le répète parce que c'est la bonne nouvelle et c'est la seule nouvelle qui peut les sauver et annoncer cette bonne nouvelle n'est pas optionnel c'est une obligation c'est un commandement pour tout chrétien Dieu dit fils de l'homme je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu leur avertiras de ma part quand je dirai aux méchants tu mourras c'est pas une bonne nouvelle ça on pourrait se dire oh on ne va pas répéter ça ça va la tristez non dit Dieu quand je dirai aux méchants tu mourras et tu ne l'avertis pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang c'est fort non ça mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voix il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme je ne voudrais pas passer l'éternité au ciel en regrettant de ne pas avoir averti les inconvertis de l'enfer n'est-ce pas pour terminer ceci l'évangélisation n'est pas seulement une question de parole mais aussi et parfois en premier lieu même c'est une question d'exemple si un marchand de savon vient chez vous à la porte je sais qu'aujourd'hui on ne fait plus ça mais dans le bon vieux temps les marchands de savon venaient à la porte vous vous rappelez ? oui moi je me rappelle de ça je commence à trahir mon âge mais venez ils sont à la porte les marchands de savon si un marchand de savon vient à votre porte et il est tout sale et dégueulasse lui vous allez acheter son savon vous avez compris si un chrétien annonce la bonne nouvelle avec un long visage et tout triste non il faut montrer l'exemple nous devons proclamer l'évangile non seulement avec notre voix mais aussi avec notre vie quand les membres du Saint-Édrain regardaient Pierre et Jean ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus et quand notre famille et nos amis et nos collègues nous voient qu'est-ce qu'ils voient ? il faut qu'ils voient Jésus n'est-ce pas ? est-ce qu'ils reconnaissent que nous sommes avec Jésus ? entend-ils que nous ne jurons pas nous ne blasphémons pas nous ne mentons pas comme eux constat-ils que nous ne sommes pas injustes et malhonnêtes comme eux si nous ne vivons pas ce que nous proclamons nous ne sommes pas crédibles nous sommes même hypocrites l'évangile commence là ensemble avec notre comportement Paul écrit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ devenez donc des imitateurs de Dieu et Jésus dit vous êtes la lumière du monde qu'est-ce que doit faire une lumière ? elle doit briller que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux alors imitons Jésus dans nos comportements dans nos propos dans nos attitudes dans nos émotions marchons comme Jésus vivons comme Jésus aimons comme Jésus pardonons comme Jésus patientons comme Jésus pensons comme Jésus le monde nous regarde et quand il voit Jésus en nous il sera attiré vers lui que Dieu vous bénisse Amen et aujourd'hui Jésus ène Dieu vous bénisse Je vous remercie l'écart Dieu vous bénisse national Nélétrie il qui Te qu'il